Bienvenue à bord du petit train du jardin d'acclimatation. Vérifiez que votre chaînette de sécurité est bien attachée et que vos enfants sont bien assis. Attention au départ. Certains vont rentrer chez eux, nous espérons les revoir très bientôt. Pour ceux qui ont choisi de faire simplement un petit tour dans le bois de Boulogne, nous voulons leur dire qu'ils vont faire un très beau voyage. A tous, nous allons profiter de ce trajet de 8 minutes 30 pour raconter jusqu'à la gare de la Porte Maillot à Paris l'histoire du jardin d'acclimatation. Welcome aboard the Jardin d'acclimatation Petit Train. Attention passengers, the train is about to leave the station. Check that your safety chain is fastened and that your children are properly seated. Some of you are now going to leave our park and we hope to see you again very soon. Others have boarded our small train just to have a ride in the bois de Boulogne. For all of you, we want to take advantage of this 8 and a half minute journey to the Porte Maillot station to tell you the history of this Paris Park. Le jardin d'acclimatation a ouvert au public en 1860, voici plus de 150 ans. C'est en 1854, au début du Second Empire, six ans après l'élection de Louis Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, à la présidence de la République, et trois ans après le coup d'État qui le fera monter sur le trône impérial, sous le nom de Napoléon III, que le célèbre zoologiste Isidore Geoffroy Saint-Hilaire fonde la Société impériale d'acclimatation. Son objectif est de créer un jardin favorisant l'introduction, l'adaptation et la domestication d'espèces animales. C'est l'acclimatation, faire venir la faune et la flore des pays très lointains et la montrer aux Parisiens. L'empereur Napoléon III, et surtout l'impératrice Eugénie de Montireau, veulent doter la capitale d'un parc paysager, dessiné selon le modèle des jardins anglais, et notamment de Hyde Park, qu'ils ont tant aimé lors d'un séjour à Londres. Il faut à la capitale, pense la belle espagnole, des parcs romantiques, avec des grottes, avec des lacs et avec des cascades, comme au Butchon. En 1858, la ville de Paris accorde donc à la Société zoologique d'acclimatation une concession de 20 hectares dans le bois de Boulogne. A l'initiative du couple impérial, qui soutient activement le projet, les travaux du jardin vont commencer. Ils sont confiés à une dream team, à l'équipe qui est en train de transformer Paris. Il y a d'abord l'ingénieur Alphand, dont on peut admirer la statue avenue Foch, ou le portrait au petit palais. Il va creuser des lacs, il va creuser des rivières, il va dessiner des allées. Avec lui, le célèbre architecte Gabriel Daviou, qui va parsemer de folie et de bâtiments le jardin d'acclimatation. Et puis le paysagiste Jean-Pierre Barry et Deschamps, qui va en dessiner les frondaisons, qui va en parfaire les pelouses. Chacun de ces hommes va travailler sous la direction, bien évidemment, du célèbre baron Haussmann, du préfet de la Seine, qui est en train de remodeler entièrement la capitale. Le samedi 6 octobre 1860, moins de deux ans après le commencement des travaux, Napoléon III, en compagnie de l'impératrice, peut inaugurer le jardin zoologique d'acclimatation. Il y a convié des invités prestigieux, tout le Second Empire. Jacques Offenbach, Prosper Mérimé, Hector Berlioz, Alexandre Dumas, Théophile Gautier ou bien encore Eugène Violet-le-Duc. Toute la bonne société du Second Empire est présente. Trois jours plus tard, le jardin est ouvert au public et il entame sa longue aventure en accueillant des millions de Parisiens. Le jardin d'acclimatation opened to the public more than 150 years ago, in 1860. It was in 1854, at the beginning of the Second Empire, six years after the election of Louis-Napoléon Bonaparte to the presidency of the Republic, and three years after the coup d'état that put Napoléon I's nephew on the imperial throne under the name of Napoléon III that the famous zoologist Isidore Geoffrey Saint-Hilaire founded the Société Impériale d'acclimatation with the aim of creating a garden to foster the introduction, the adaptation and the domestication of animal species. At that time, Emperor Napoléon III wished to provide the capital of France with a landscaped park laid out on the model of the English garden and notably of Hyde Park that he and Empress Eugénie de Montireau liked so much during a stay in London. In 1858, the city of Paris granted the Société Zoologique d'acclimatation a 20 hectare concession in the Bois de Boulogne. On the initiative of the emperor and his wife, who actively supported the project, the work on the Jardin d'acclimatation was entrusted to the team who were remodeling Paris. The engineer Jean-Charles Alphand, whose statue you can admire on Avenue Fauche and whose portrait can be seen in the Petit Palais, the famous architect Gabriel Davieux and the landscape architect Jean-Pierre Barillet-des-Champs under the orders of Baron Haussmann, prefect of the Seine-Departement. On Saturday the 6th of October 1860, less than two years after the works began, Napoleon III, together with the Empress, was able to inaugurate the Jardin d'acclimatation in the presence of prominent guests that included Jacques Offenbach, Prosper Mérimé, Hector Berlioz, Alexandre Dumas, Théophile Gautier and also Eugène Violet-le-Duc. Three days later, the Jardin was opened to the public and its long adventure began. Dès sa fondation, le Jardin d'acclimatation est un lieu exceptionnel car il est à la fois éducatif, scientifique et récréatif. Il plaît aux savants, il plaît aux promeneurs, il plaît aux enseignants, il plaît aussi aux enfants. Parmi les curieux qui le fréquentent et l'apprécient, l'écrivain Maxime Ducamp, cet ami de Gustave Flaubert qui le qualifie d'établissement unique en Europe. Le Jardin réuni, il est vrai, une variété extraordinaire de plantes exotiques et d'animaux rares. Il s'agit, une fois encore, d'acclimater la faune et la flore des pays lointains et de la montrer à tous les petits parisiens. Le succès est alors immédiat, il est même éclatant. From the moment it was founded, the Jardin d'acclimatation was an exceptional place for it was at the same time educational, scientific and recreational. It appealed to scholars, promenaders and teachers. Among the inquisitive who visited and appreciated it was the writer Maxime Ducamp, who called it an unique establishment in Europe. Moreover, the Jardin brought together an extraordinary variety of exotic plants and rare animals. It was immediately a resounding success. Les espèces animales qui peublent le jardin à cette époque sont extrêmement variées. On peut y voir des kangourous, des zèbres, des yaks, des émiones, des tapirs, des ébus, des cerfs, des antilopes et des lamas, des moutons, des tatous, des échassiers. Souvent, ces animaux étranges tirent une carriole ou une charrette dans laquelle se promènent les enfants. Entre 1861 et 1866, le nombre des animaux va tripler. Il passe de 1753 à 5200. C'est un véritable zoo, une arche de Noé. On vient au jardin pour y acheter des oeufs, des plumes, des graines, des plantes. On peut même y acquérir les animaux et les oiseaux. Un cassoar coûte par exemple 800 francs de l'époque, une antilope 1700 et un huapiti 2500. À sa création, un grand nombre de bâtiments à l'imitation de ceux construits par Gustave Eiffel parsèment le jardin à l'aglimatation. On y trouve un palmarium en acier, en verre, un aquarium fait des mêmes matières et même une grande serre dans laquelle on peut admirer palmiers, orchidées ou camélias. L'endroit est si plaisant qu'un salon de lecturier est aménagé. Tout cela ressemble, pour se faire une idée, au Petit Palais ou à la grande jetée de Brighton, en Angleterre. An extrêmement wide variety of animal species was to be found in the jardin. Here, one could see kangaroos, zebras, yokes, enagars, tapirs, zebou, deer, antelopes, llamas, sheep, armadillos et en anglais. Between 1861 and 1866, the number of animals tripled, going from 1,753 to 5,200. People came to the jardin to buy eggs, feathers, seeds and plants. You could even acquire animals and birds there. A cassoware, for example, cost 800 francs, an antelope 1,700, and an elk 2,500. At the time of its creation, a large number of Eiffel-style buildings were scattered across the jardin d'acclimatation. A palm house, an aquarium, and even a grand greenhouse, in which one could admire palm trees, orchids or camellias. It was such a pleasant place that a reading room was put in. Aujourd'hui, près de deux millions de visiteurs se promènent chaque année dans les allées du jardin d'acclimatation. On y découvre les 150 animaux de la petite ferme et les 200 oiseaux de la grande volière. Mais aussi ce qui fait la déjande, l'ADN du parc. Comme son théâtre de guignols, sa rivière enchantée qui embarque grands-parents, parents et enfants pour une modeste traversée sur des eaux tranquilles depuis 1927. Ces miroirs déformants qui ont étonné des générations d'enfants. Ces squares, ces balançoires, ces calmes paysages de promenades au pied de la fondation Louis Vuitton. Nowadays, each year, more than one and a half million visitors stroll along the Jardin d'acclimatation's pass and are still able to discover the 100 animals in the small farm and the 200 birds in the great aviary, as well as what makes up the park's DNA, such as its genial puppet theatre, its enchanted river that has been carrying grandparents, parents and children on its calm waters since 1927. Its deforming mirrors that have made generations of children laugh. Its squares, its swings and its tranquil landscape walks at the foot of the Fondation Louis Vuitton. Nous arrivons maintenant en gare de la Porte Maillot. Nous espérons que vous avez fait avec nous un très bon voyage et nous serons vraiment très heureux de vous revoir très bientôt dans les allées du Jardin d'acclimatation. Nous sommes arrivés à la station Porte Maillot. Nous espérons que vous avez eu un bon voyage et nous attendons à vous voir très bientôt dans le Jardin d'acclimatation. 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 C'est parti !